Franck, candidat de la 16e saison de l'amour et dans le prêt a posté une nouvelle photo sur son compte Instagram ce jeudi 13 juillet 2023. Il a fait de bouleversantes confidences sur un décès dont il ne s'est jamais remis, celui d'un ami, mort dans un attentat en Afghanistan. Le 13 juillet est une date à oublier pour Franck, candidat découvert dans la 16e saison de l'amour et dans le prêt. En fin d'après-midi, l'agriculteur qui n'a pas trouvé l'amour dans le programme de Karine Lemarchand a posté une bouleversante photo sur son compte Instagram. Il est revenu sur un deuil, survenu en 2011, lorsqu'il a perdu son ami, Emmanuel est décédé dans un attentat en Afghanistan. Il a posté un cliché qu'il a pris il y a plusieurs années, accompagné d'un sublime message, nous sommes le 13 juillet. Que je déteste cette date. Quel choc pour ta famille, pour tes amis, pour moi. Comment imaginer sur cette photo qu'en la regardant, les larmes viennent si vite. Moi qui l'ai prise lors de nos années d'insouciance lorsque nous étions de jeunes engagés volontaires. Je me souviens de ce jour comme si j'y étais encore. Commence-t-il par expliquer. Je suis tétanisé, détruit, je ne peux plus parler dans la suite de sa publication, Franck revient sur cette journée où tout a basculé, lorsqu'il a appris, par un coup de fil, la mort de son ami, je me souviens de ce jour comme si j'y étais encore. Et quelques années plus tard, en 2011, un coup de téléphone m'apprenait la nouvelle. Maman m'a appelé. Je suis surpris. Il poursuit, elle me demande, avec une voix déformée par l'émotion, Franck, ton ami Téché, quel était son prénom ? Je suis surpris de la question et lui répond du tac au tac, Emmanuel, pourquoi ? Et là, j'entends sa voix déraillée, elle reprend son souffle et me dit, regarde les infos, je crois qu'il est mort. Lui et plusieurs de ses collègues, en Afghanistan, ont été tués dans un attentat. Franck, qui vient d'aménager n'a pas encore la télévision chez lui. Il court dans une grande surface, au rayon téléviseur pour regarder les informations, ta photo, ma nue, en première des informations télévisées. Je suis tétanisé, détruit, je ne peux plus parler. Je pense à tes parents immédiatement. « Quelle horreur ! Je rentre à la maison. Coupe tous les téléphones et me mets à chaler comme un gamin, pendant un temps que je ne pourrais quantifier, écrit-il ensuite. Franck a rendu visite aux parents de son ami quelques années plus tard. Pendant que, ton papa, me parlait, je regardais son regard. Le même que toi. Un magnifique hommage. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.